voilà hop donc là normalement je peux passer à pouvoir récupérer ça voilà alors là par contre il y a un deuxième petit morceau mais bon normalement il devrait partir après donc là on est bon là on est bon donc on va récupérer un maximum je suis trop lourd donc c'est pas grave il est juste là ok alors là c'est cette partie là qui va devoir tomber elle est où j'ai des y là ok donc là cette grande partie là elle tient déjà de là ça si je fais ça si je fais ça ça devrait tomber ok il doit avoir un endroit qui maintient on va juste regarder on va ramasser moi que là le problème c'est que si je fais ça à l'avant il ya quand même plein de petits morceaux qui sont en l'air oui je pense pas que je prends la main j'ai tenté mais non si peut-être lui ouais voilà j'ai voulu tenter mais je pars ici attend je vais essayer autrement donc là on peut passer par ici hop 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 est-ce que si j'arrive à sauter mettre sur le bord non je suis descendu trop bas beaucoup trop bas bon on peut pas le chopper mais de toute façon le dessous de l'épave du bateau automatiquement quand on va la lever elle va bon elle va tout enlever donc non ça devrait passer en réalité le jeu crois qu'il y a encore un seul ok là pendant que comme là vous voyez ça tient par ça donc si j'arrive à faire tout tomber ça peut le faire on va couper quand même plus vite parce que la dernière fois l'autre on était beaucoup plus galère à couper voilà et là des deux derniers on va essayer de faire tout tomber alors voilà c'est tomber c'est de ramasser tout de suite on commence à avoir le bout je pense qu'on a fait quasi plus de la moitié déjà hop ça va taper oh non c'est bon ça passe j'ai cru que ça allait taper je sais même pas si je prends un truc que j'essaie de jeter dessus ça peut peut-être marcher non bizarre alors on va essayer d'enlever ça ici on a quoi ? ici on a un morceau d'escalier ouais je sais pas si réellement on ferait le bateau complet du bas on pourrait le faire tomber complet je pense pas parce que regardez comme il y a des moteurs à faire à mesure je pense pas qu'on pourrait le faire tomber complètement on a déjà fait une bonne partie allez il reste l'étage du bas et c'est tout hein il est fini je pense on va ramasser un petit peu j'ai pas fini mon troisième contrat voilà donc là bah ça ça devrait être bon ici on va ramasser je pense qu'on va devoir passer par l'étage d'en dessous donc on va essayer de ramasser quand même sinon on va avoir plein de bugs voilà j'ai 8000 kg dans le camion bon après je vais aller sûrement en courant aller vendre quelques trucs ça va me libérer bon c'est pas grave ça va me libérer dedans alors ici on est plus ou moins bon il va falloir quand même ramasser penser à péter les dalles partout allez on y va on va commencer à péter toutes les dalles ici on va avancer comme ça je crois attends on va faire comme ça hop donc là comme ça hop 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 je t'amuse dans le côté il y en a deux on va se mettre sur un point sinon ça va pas de temps en temps on peut se mettre au milieu comme là mais de temps en temps quand il est solo on peut pas voilà donc là c'est bon on va péter ce qu'il y a là on va en profiter voilà donc là on est bon ici on va péter ça hop ici j'en ai plus maintenant on va faire ici voilà j'ai plus de partie haute donc je suis tranquille voilà donc là on a cassé toute cette partie là alors ça ça tient à mon avis ça tient par de l'autre côté on va ramasser hop qu'est-ce qu'il y a ton ouf ouais ok bon ça on a enlevé toutes les dalles au sol maintenant on va péter ici voilà 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 hop hop on va essayer donc là il faudra faire attention on va commencer à arriver sur la partie basse du bateau on va avoir des soudures un peu partout des trucs donc on va devoir bien casser voilà hop 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 alors là peut-être par ici voilà donc là en haut c'est pété là c'est bon on va faire au sol donc là c'est bon hop la partie haute c'est bon donc là c'est bon voilà ça commence à tomber c'est normal donc ici je vais enlever aussi et il y a des trucs partout hein donc là cette partie là on est bon je vais te ramasser toi parce que j'ai peur que tu les fais en ce dernier voilà donc là on y va on va se mettre sur le côté hop on est parti pour en bas donc là maintenant on va commencer à taper toute la partie du bas on va avoir besoin on va avoir besoin alors ici c'est le chalumeau donc on prend le chalumeau et on va commencer à couper voilà voilà donc là chalumeau c'est fait je sais pas si on va pouvoir déjà dégager ça non peut-être si je le coupe attends on va faire un test est-ce que si je le coupe ça va déjà le débloquer je pense pas parce qu'il doit être accroché ici déjà voilà ok donc là on va prendre le marteau on va taper alors est-ce qu'il y a quelque chose là-bas derrière je ne pense pas ici on a on va voir si on peut prendre ça c'est pas un ici on a une coupe donc il va falloir qu'on la fasse et que j'en vois une je le fais voilà donc celle-là elle s'est fait il y en a une là-bas normalement voilà donc là c'est go donc on continue à détruire comme on a dit tout à l'heure donc ici on avait fait tout le bas là on va détruire ici hop donc euh ouais c'est toute la partie ici que je veux détruire voilà donc là c'est bon là c'est bon là c'est bon voilà donc là on va revenir ici hop on va péter ça on va péter là hop c'est normal on va récupérer hop pour ça le carton c'est pas l'eau ok alors on avait dit qu'on allait essayer d'enlever cette machine là déjà je suis pas sûr qu'il va le prendre par contre parce que je pense que s'il y a des débris dessus je pense pas qu'il va le prendre on va tester quand même ah bah si allez c'est bon voilà allez donc là cette partie là bien sûr je veux pas euh ouais donc là je l'ai fait là et là j'ai pas coupé ici vous voyez hop voilà euh on va faire numéro 5 donc cette partie là elle est plus ou moins prête celle là elle est plus ou moins prête ah c'est bon il a pris le moteur vous voyez qu'en prenant le moteur il a fait tomber plein de débris donc là on est bon allez on va commencer à faire tomber tout le reste ok c'est tombé un petit château de cartes voilà là c'est bon là c'est bon voilà hop voilà tout est censé tomber là alors là ça tombe pas c'est normal parce que ça accrochait encore là dedans allez voilà ok bon on a encore quelques petits poteaux en l'air mais on commence à bien tout enlever donc ici on a quasi tout enlevé ici hop on va récupérer ça on va essayer de mettre un coup dans la main trop lourd normal on va envoyer dans le camion ah donc là il y a quoi une machine à laver un évier j'ai quoi 8800 kg alors le problème c'est que sur table il manque quoi il manque bouteille de gaz outil minéraux alors bouteille de gaz il me semble que j'en avais vu une ici là hop hop alors bouteille de gaz il y en a plus que ça on est là j'ai ça voilà on est à 5 sur 7 bouteille de gaz ok je suis à 6 clac non je trouve encore une et il me manque quoi outil minéraux pour toute façon si on ramasse tout on en rentre on est tombé hop 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 le problème c'est qu'il faut tout ramasser parce qu'on peut même pas se dire bon ben on va faire partir l'épave qu'on peut pas il faut que vraiment tout soit ramassé c'est quand même stylé d'avoir un grand bateau et de pouvoir le détruire complètement alors ça c'est à jeter là j'ai quelques trucs à jeter là il y a une porte encore fermée on va regarder je pense que j'ai ma dernière bouteille de gaz ah bah c'est bon alors on va essayer d'aller vite fait là bas on va revendre déjà ça va nous faire de la place dans le camion donc on y va hop on entre dans on va aller sur le pc donc nous notre navire bien sûr c'est celui là on va faire contrat on va faire hop c'est go hop c'est bon et hop c'est bon donc là j'ai récupéré 400 et des brouettes de là mes contrats sont complètement terminés et je suis descendu j'étais à 1000 kg je suis à 8000 donc vous voyez que ça a vraiment descendu le bateau il est plus il est plus aussi grand qu'avant on va en profiter pour ramasser un petit peu ce qu'il y a là un bout de métal qui a volé jusqu'ici regardez là je sais pas trop comment il a fait autant le faire tout de suite alors je voulais voir vite fait à l'arrière là la lampe je peux l'encuper aussi à l'arrière est-ce que ça c'est démontable ou pas ou est-ce que tout ça il va partir avec je sais pas mais j'ai l'impression alors on va essayer de regarder avec la masse non non c'est pas démontable ok donc là c'est pas démontable ça on peut le récupérer donc là la carcasse va se mettre en plusieurs morceaux bien sûr hop 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 on va ramasser donc là on va regarder dans cette pièce là et on va commencer à péter hop 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 ok là 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 et là on va sortir de la pièce donc ça tourne tout en on va ramasser trop lourd ok je me demande si je détruis le sol il y a une partie qui pourrait qui pourrait se casser voilà ça tient vraiment au complet ok on va essayer de tout faire tomber là 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 C'est bon ? Ouais On va pas trop tomber dessus donc ça va Alors le sabot là il est coupé C'est à peu près bon Et ramasse Encore pas mal à taper Allez prends Voilà Allez ça tombe On commence à avoir beaucoup beaucoup de débris Je pense que je vais changer mon camion de place Comme je vais faire du fond Jusqu'au bord je pense que je vais changer Le camion de place Parce que là on est sur le fond Donc on est sur le fond Allez on va changer le camion de place Parce que là le camion il est là Ça sert un peu à rien Voilà Donc on va le mettre Pour monter dedans On va faire une petite marche arrière Et on va le mettre face Ici Voilà Pourquoi ? Parce que comme ça Je vais pouvoir commencer par exemple Par le fond Et jeter à fur et à mesure Par exemple Par exemple Par exemple il y a des trucs Que je vais pouvoir récupérer Quand même là Là Pourtant il y a pas mal de De problèmes Au niveau des poutres Il y a des poutres Qui restent sur le sol Après le Enfin dans les airs Mais quand on va enlever Normalement la coque Ça devrait le faire partir Là le but C'est vraiment de On va essayer de faire Par le fond Complet Hop Voilà Donc là On va tout avoir En recyclage Maintenant Donc là j'ai à peu près 1000 1000 kilos de recyclage On va avoir beaucoup Voilà J'aimerais bien augmenter La capacité De De mon sac Ok Hop Ouais je m'en doutais Oh c'est vrai Je le ramassera après 8 kilos 12 kilos On va essayer de ramasser Du plus près au plus loin Tout en avançant Je suis à 134 Donc on tend de virer Voilà 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 Trop bien Alors à savoir que Pour ici Il va falloir casser Et je sais qu'ici aussi Il va falloir péter Comme ça Comme ça Voilà Et il va falloir Démonter Là on est bon Alors ça Alors ça Il faut pas trop casser Les triangles Par contre Ici Il va falloir les péter Pourquoi ? Parce que Bah ça maintient Directement Donc ça Il faut le couper Obligatoire Voilà Et ça Il faut le couper Obligatoire Parce que là Il tient directement Sur la coque du bateau Donc si je laisse Ça Ça tient Donc il faut vraiment Que je dénonce Hop On fait numéro 3 Voilà Là c'est bon Et ici C'est péter Donc là On est bon On va finir là Ah je suis trop long Non Ah excusez-moi Donc là On s'en fout Un peu Là Voilà Alors Un petit coup de marteau Hop On est passé sur L'étage d'en dessous Hop On va ramasser 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 bon vraiment elle ferme et en avançant petit à petit bon bon Sous-titrage ST' 501 Donc là j'ai eu toute la partie du fond elle est faite Donc maintenant on va débarrasser ici On va commencer à débarrasser là Le problème c'est qu'on ne va pas détruire au sol Parce qu'on ne voit pas les points Et s'il y a des plaques dessus Donc pas obligé de ramasser automatiquement Les petites poutres Mais ramasser au moins les plaques Pour pouvoir voir les marquages au sol Voilà Et dès qu'on voit les marquages au sol On pourra taper sur tous les soudures Trop lourd Il y a pas mal de plaques l'un au-dessus de l'autre là 1000 Presque Ouais 12000 Donc 1 tonne de Alors ça Normalement c'est censé tomber en même temps que je fais le sol Voyez les styles de trigny Donc là par exemple Je vais commencer à casser ici Hop Voilà Ça casse Alors de temps en temps Ça retourne là-bas Donc un peu pareil ici Hop Derrière On va passer Hop On va péter les soudures Donc il faut que je... Hop Hop Voilà On pète les soudures Voilà Et non Je suis censé avoir une suture ici en dessous Voilà Comme ça au moins On est tranquille de ce côté-là J'ai tout cassé Voilà Donc là on va commencer à ramasser Hop Ouais c'est bien Il y a juste cette partie-là Il faut la péter Voilà C'est mieux C'est mieux Il faut bien refaire attention S'il n'y a rien qui est tombé De l'autre côté Ou on l'a fait Parce que là on a déjà tout débarrassé Donc si ça tombe Franchement Ce qui est satisfaisant après C'est quand tu prends Toute la carcasse Tu la lèves Hop Tu te dis Voilà T'as tout démonté T'es bien Ou quand tu vas les vendre aussi C'est pas mal Après ça peut être un peu long On va tout faire un par un Comme ça Franchement je suis honnête Aïe-vous Peut-être qu'ils n'aimeront pas Donc là on va détruire aussi Hop Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Donc n'hésitez pas à cliquer sur Abonnez-vous Et cliquez aussi sur la petite cloche Pour avoir les prochaines notifications Donc si vous aimez cette chaîne Vous aurez deux vidéos à votre disponibilité Soit la vidéo droite Soit la vidéo de gauche Mais si vous aimez vraiment la chaîne Il y en a énormément Et il y a beaucoup 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 de vidéos Donc n'hésitez pas A continuer à regarder cette chaîne Je vous remercie Bonne journée